Pour vous expliquer ce qu'est le Tohu Bouhu, rien de tel que cette fontaine et ce joyeux bordel, car oui le Tohu Bouhu c'est du bruit, mais c'est aussi un magazine que nous présenter d'alors nos invités. Alors vous le savez peut-être déjà, mais aujourd'hui c'est la journée mondiale de la gentillesse. Ceux qui ne vous exonèrent pas pour les autres jours quand même, soyez aussi gentils les autres jours. Nous aussi on va être particulièrement gentils ce soir, on vous propose de la douceur et de la gourmandise avec des cookies made in Nantes, c'est l'entreprise MAM que nous découvrirons à la une, et aussi du potimarron façon Christelle, ce sera notre toute nouvelle chroniqueuse que vous allez découvrir ce soir. Elle est experte en légumes de saison, vous verrez ça. On vous propose également ce soir de la musique et carrément le meilleur de la musique régionale avec cette publication. Là voilà, c'est Tohu Bouhu, le nouveau-né de Trampolino et de 303 qui pointe le bout de son papier, tout frais, tout chaud, aujourd'hui même. Et comme chaque jeudi, vous allez retrouver le délicieux Jean-Michel Naga pour le 18h politique. Son invité ce soir s'appelle Gilles Bontemps et j'espère que vous en prendrez du Bontemps. Voilà, elle est bien celle-là. Jean Annex, vous le retrouverez à 18h30 pour le 18h Info, lui ne s'intéresse qu'à l'essentiel. Et ce soir, il nous parle des marins russes qui se retrouvent coincés à Saint-Nazaire en attendant de savoir si on va vendre ou pas les deux bateaux de guerre à leur pays. Voilà le programme du 18h de Télénonte qui démarre après la virgule musicale. Vous êtes gourmand, vous aimez les cookies et vous n'avez pas forcément le temps d'en faire chez vous. Eh bien, écoutez bien ce qui va suivre. Ce soir, nous vous présentons MAM. Alors MAM, ça veut dire maman en breton. Ça veut dire aussi Michel Alliomarie, mais ça n'a que très peu de rapports. Et c'est aussi le nom d'une pâte à cookies. Alors déjà, la pâte à cookies, c'est un concept assez inédit qui est commercialisé par des grandes marques industrielles. Il y a un produit qui existe. Et puis, il y a ce petit nouveau, Nantais, MAM. Donc sa particularité, c'est de faire du produit frais et du 100% local. Alors c'est une gourmandise derrière laquelle se cache une entreprise toute familiale qui a démarré il y a un an et qui fait le pari du changement d'habitude alimentaire des consommateurs. C'est un reportage d'Amandine Pohardi. Dans la famille Chevalier, il y a Gaspard, 10 ans, Basile, 8 ans, Nin, 5 ans, Emmanuel, 40 ans et Morgane, 39 ans. Et depuis peu, une nouvelle colocataire s'est invitée à la maison. Elle s'appelle MAM, maman en breton. Et c'est la nouvelle entreprise familiale. Tout a commencé en effet dans cette cuisine. Toute l'aventure de MAM a commencé ici. Tous les premiers tests de Morgane ont été réalisés chez nous, à la maison, dans le robot. On a testé des centaines de recettes avant d'arriver à ce résultat-là. Et on a mangé des dizaines de cookies par jour pendant plusieurs mois. On a fait ça pour nos enfants, pour qu'ils mangent des bonnes choses. Nous, enfin, moi depuis toute petite, je vis dans la cuisine avec ma maman et ma grand-mère. Je fais beaucoup de choses dans la cuisine. Et j'avais envie de transmettre ça à mes enfants, justement, le goût du fait maison, des vrais gâteaux qui ont du goût, c'est hyper important. Quand on a eu l'idée de fabriquer ces pâtes à cookies, forcément, on a fait une étude de marché. On s'est rendu compte qu'il y avait un produit qui existait en France, très industriel, avec beaucoup d'additifs et de conservateurs qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on voulait offrir à nous, aux gens. On veut transmettre nos valeurs. Ce sont des valeurs de partage, d'amour. C'est fait avec amour et c'est fait pour nos enfants. Et Gaspard ne s'y trompe pas. C'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Elle, auteure de livres de recettes, lui, ex-vendeur de bougies et entrepreneur dans l'âme, ils ont voulu profiter de leur complémentarité. Et pour se développer, ils ont investi à raison d'une fois par semaine les laboratoires de l'école d'agroalimentaire de Nantes. Une des conditions obligatoires pour qu'on lance ce projet, c'est qu'on arrive à proposer sur le commerce des pâtes qui soient identiques à celles qu'on faisait à la maison, de la même qualité. On n'a pas fait de concession. Donc nous, on sélectionne toutes les machines qu'on va utiliser à terme pour quand même augmenter les cadences en fonction de nos ingrédients. Et on ne choisit pas nos ingrédients en fonction des machines. Et les chevaliers ont une devise. On est sur un produit gourmand, très qualitatif. Donc aujourd'hui, on estime qu'il faut choisir entre toujours plus ou mieux. Et nous, on a fait le choix de manger mieux. Une portion de 10 cookies à 5,95 euros qui se justifient par des ingrédients naturels et une vraie image de marque. Un produit dans l'air du temps. Les 15 derniers jours, je me suis occupé justement d'aller visiter des nouveaux magasins pour leur proposer nos produits. Et il se trouve qu'on a un super accueil. Ils sont vraiment très sensibles au fait que ça soit fabriqué localement avec des produits locaux. Et surtout, c'est vraiment un produit qui correspond parfaitement aux nouvelles habitudes alimentaires des Français. C'est-à-dire qu'on veut tous être un peu le chef à la maison. On a tous une petite envie de cuisiner, de savoir d'où viennent les ingrédients qu'on va cuisiner. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, sur ce produit-là, on est vraiment dans la rapidité, la praticité, aussi dans la convivialité et surtout la gourmandise. Un concept qui entrait en accord avec l'esprit de la boutique nantaise Henri et Henriette. Bonjour, bonjour ! Ça tombait pile à un moment où je cherchais un peu à compléter mon offre en plus des cupcakes. Et puis le côté aussi à faire soi-même, ça fait partie aussi de la boutique. Parce que c'est quand même une grosse partie do-it-yourself. Donc voilà, c'est le do-it-yourself gourmand. Même si le nombre de pots vendus par semaine ne se compte encore que par dizaines, les chiffres ne cessent de grimper et les points de vente se multiplient. On s'est fait vraiment aider, déjà par une spécialiste en marketing alimentaire, par aussi un ingénieur en agroalimentaire qui a passé six mois en stage chez nous pour mettre en place tous ces cahiers des charges en termes de production, de traçabilité, pour pallier à toutes nos lacunes. Les jeunes chefs d'entreprise voient donc leur avenir de façon positive et comptent à terme créer de l'emploi sur Nantes. C'est tout ce qu'on leur souhaite de créer de l'emploi. En tout cas, c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas forcément très accessible à ce prix. On l'a vu dans le reportage, ça coûte près de 6 euros pour fabriquer 10 cookies. Mais c'est vrai que c'est souvent la contrepartie du local. En tout cas, c'est vrai que c'est la mode et la famille n'y a pas coupé. Ils ont lancé aujourd'hui même un crowdfunding, c'est du financement collaboratif, sur le site KissKissBankBank pour les aider à financer l'achat d'un camion frigorifique pour pouvoir faire justement leur livraison sur les boutiques, comme on l'a vu pour Henri et Henriette, pour fournir leurs clients. Donc si vous voulez prendre des infos, il y a une page Facebook de MAM, M-A-2-M. Et puis aussi sur le site de KissKissBankBank, il y a déjà 888 euros qui ont été récoltés. Alors en une journée, c'est plutôt pas mal, il reste encore 43 jours pour atteindre l'objectif de 12 000 euros. En tout cas, ça nous a mis en appétit tous ces cookies. Et tout de suite, nous allons parler musique avec nos invités. Et oui, nous allons parler musique car le Toi Boi nouveau est arrivé. Ça fait un petit côté Beaujolais tout à fait assumé. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Donc Cécile Arnoux, vous êtes la rédactrice en chef et la coordinatrice de ce bel objet et Toi Boi. Vous travaillez à Trampolino. On vous a déjà vu sur l'antenne de Télé Nantes. Trampo, c'est le pôle de ressources sur les musiques actuelles qui se trouve juste derrière Stéréolux à Nantes. Et Vincent Degré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des contributeurs journalistes de cette édition de Toi Boi. C'est bien ça. Entre autres choses. Donc c'est vrai que c'est un bel objet, je le disais. C'est la rencontre de Trampo et de 303, les éditions régionales qui font aussi pas mal de beaux livres en général, qui édite de beaux livres. Toi Boi, ça vous dit peut-être déjà quelque chose parce que ça existait déjà avant. Il y en avait trois fois par an. C'était gratuit. Et là, on passe à une revue annuelle, donc une fois par an, et qui devient payante. Comment ça s'est passé ? Comment s'est passé ce choix-là ? Ça serait long à raconter, mais c'est vrai que Toi Boi, ça existe depuis le milieu des années 90 même, pour reprendre le tout premier numéro, qui était ni plus ni moins que des feuilles de choux noir et blanc à l'époque photocopiées. C'était une autre époque. Et puis, depuis 2005, on était sur un support un peu plus abouti en termes d'images, de contenus écrits, qui sortaient effectivement trois fois par an. On a souhaité changer un peu, faire évoluer le support. Ça faisait donc déjà 28 numéros qu'on avait sortis. Et puis, surtout, on a développé un site web qui s'appelle toibohu-media.com, sur lequel on retrouve vraiment de l'actu au quotidien. Donc, en complément de cette actu quotidienne, on avait envie d'être sur un support un peu plus, je dirais, figé. Ce n'est pas vraiment le terme, mais quelque chose de plus abouti encore. Dans les écrits, on retrouve quand même beaucoup de dossiers, des profils de dossiers, comme sur l'intermittence ou sur les rééditions, plein de choses très différentes. Et donc, voilà, on en arrive à un premier numéro qui sort officiellement aujourd'hui. Aujourd'hui même. Pour lequel ont contribué une bonne trentaine de personnes, si on compte tout le monde. Oui. À commencer par des contributeurs, des photographes, illustrateurs. Oui, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à entendre, de passer un truc gratuit à un truc payant. On se dit, nous, en tant que consommateurs de toibohu, c'est quoi l'intérêt maintenant de payer 15 euros pour une info qu'on avait avant gratis ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Ben, la première chose, c'est que tous les gens qui écrivent dedans sont rémunérés. Ce qui n'était pas le cas avant. En droit d'auteur. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. On n'aurait pas pu financièrement assumer ça. On a aussi une création graphique pour l'occasion. Donc, un premier numéro qui coûte plus cher que les suivants, puisqu'il y a une part de création qui a été faite par l'agence 2.2 à Nantes. Il y a toute la maquette, le papier, l'imprimerie. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de coûts. Des droits à photo. Un photographe à titrer aussi, donc qu'on a aussi payé. Enfin, il y a un certain nombre de coûts qui font qu'à un moment, malheureusement, on ne peut pas la financer soi-même. En sachant que vous, vous ne vous rémunérez pas là-dessus. Du coup, ça permet de payer les contributeurs. On ne fait absolument aucune marge. Mais vous savez à quel public ça peut s'adresser ? Parce qu'il faut les sortir, les 15 euros. On est dans le milieu de la musique. Des gens qui s'intéressent à la musique, ce n'est pas forcément des gens très argentés. Qui est-ce qui va acheter ton UVO ? Moi, je pense que clairement, ce sont plutôt des gens minimum 25, peut-être même pas de maximum. Ça peut être des gens de 60-70 ans. C'est un peu le principe de ce qu'on appelle les MOOC, en fait, qui est une abréviation de magazine et de book. Une contraction. Parce qu'on connaît les MOOC, ça, c'est les cours en ligne aussi. Les universités proposent des MOOC. Mais là, il y a aussi le MOOC, c'est magazine book. Voilà, donc il y a des revues comme la revue 180 degrés. La revue 21, la revue 6 mois, qui ont des spécialités, en fait. C'est soit sur la photo, soit sur la cuisine. La revue 21, c'est un cas particulier, puisque c'est une revue assez généraliste. Oui, c'est une revue d'actu. Voilà, c'est ça, d'actu. Mais c'est des revues qui coûtent 25 euros. Oui. Et c'est des revues pour lesquelles les gens qui les portent ne sont pas payés. Le fonds bénévolement, parce qu'en fait... Qu'en département, c'est rare aussi, parce que c'est du trimestriel ou de l'annuel. Le prix du papier a beaucoup, beaucoup augmenté, notamment pour des histoires de transport. Donc voilà, on est sur des impondérables, malheureusement. Alors après, effectivement, le public va certainement... Être surpris au départ. Va se trier quelque part, indirectement. Mais bon, moi je me dis, il y a le site web qui, lui, comme tous les sites, a un accès gratuit, sur lequel on peut retrouver plein de choses, écouter plein de choses, voir plein de choses. Ça, c'est complémentaire, à mon sens. Alors vous, Vincent Degret, vous êtes journaliste, vous contribuez aussi sur la Radioprune, vous avez une émission sur la Radioprune, vous écrivez aussi de temps en temps pour Presse Océan, vous avez aussi écrit pour Hip-Hop Session. Donc vous êtes quand même plus spécialisé musique, journaliste musique. Vous, de votre regard à vous, qui connaissez un peu le paysage médiatico-musical local, il peut prendre quelle place, Tohu-Bohu, dans ce paysage-là ? Il peut prendre une place importante, parce que des médias de cette qualité-là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de magazines gratuits qui sortent sur Nantes. Je pense à Pulsomatique, pour lesquels j'écris aussi de temps en temps. Mais malgré toutes les qualités de Pulsomatique, ce n'est pas un média qui a cette profondeur-là, et cette ambition-là. Là, on est quand même sur des articles qui sont très très longs, avec une maquette qui est vraiment super jolie, un papier qui est très agréable à toucher. Donc c'est un objet qui, tout de suite, dès le premier numéro, en fait, est quelque chose de très pointu, de très abouti, déjà. Alors justement, sur le fond, sur le contenu, parce que c'est vrai qu'on va retrouver des articles de fond, sur par exemple comment l'économie sociale et solidaire aussi s'empare de la musique. Il y a des contributions de personnes de l'extérieur qui ne sont pas forcément musiciens, type Hervé Giotto, le dramaturge, ou l'écrivain Éric Pessant. Des focus, après, sur certains artistes, Vincil, Kabadzi, sur certains labels. C'est quoi un peu votre ligne, du coup, avec ce Toy Boy-là ? Bon, la ligne, elle est avant tout la musique, évidemment. Je pense qu'elle est aussi vraiment basée sur l'humain, les initiatives un peu portées à bout de bras, comme par exemple le label Drone Suite Drone, African Tape aussi, qui est un label pour lequel on a consacré quelques pages, mais plus sous l'angle graphique. C'est des gens, c'est Denis Péhan, le chanteur de l'audio, qui ne va pas du tout parler de sa musique, mais qui va parler de, ou faire parler plutôt, des gens. Et qui sont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'écrire, en plus. Pas du tout. Donc, c'est des cartes blanches aussi à des contributeurs. Enfin, on a souhaité aussi demander à des gens qui ont une totale confiance et quelque part une certaine admiration, quand même, de traiter d'un sujet à leur façon, de dresser un portrait d'un artiste, de choisir le label de l'année, de parler de la musique et de l'architecture. Il y a aussi des arts qui se rencontrent. Il y a des tons assez décalés. Effectivement, l'article d'Hervé et de Françoise Dupas est complètement assez délirant, alors que le sujet est on ne peut plus sérieux, puisqu'il s'agit de l'intermittence. Mais là, c'était un peu une commande. Enfin, on s'est dit, bon, l'intermittence... Il faut en parler. Les articles, on les a commandés en juin. Déjà, un peu en retard, mais bon, on était pour des raisons bien précises. Et en juin, Hervé, il s'est emparé du sujet juste après Avignon. Il y a des histoires de contexte aussi qui font que les choses ne sont pas faciles à aborder en juin. Et quand on se dit qu'on les publique en novembre, enfin, voilà, il y a aussi ces questions-là qui sont assez compliquées. La cadence annuelle, forcément. Mais vous le dites, il y a des commandes. Et puis, alors, l'article de Vincent Degré, c'en est une aussi. Vous lui avez demandé d'écrire sur Vincil ? Oui, oui. On a élaboré le sommaire avec le réseau, un toibou, donc un regroupement de différentes structures sur la région. Oui, parce que c'est... On rappelle, c'est vrai que Toibou, c'est régional. Deux artistes, on s'est dit, bon, quels artistes, pour nous, ont marqué l'année 2014 ? Et ça, c'est une question très difficile à laquelle il est très difficile de répondre. Donc, on s'est arrêté sur Vincil. Et Thilassine, qui est un artiste angevin, qui va aussi beaucoup faire parler de lui, je pense, ces prochains mois. C'est le pari que vous faites ? Après, sur Vincil, voilà, pour nous, c'était... Enfin, à la fois, c'est Benjamin Atropo qui connaissait un peu ton blog, enfin, ton travail. Oui, est-ce que vous avez aussi une activité de blogueur ? Alors, excellent jeu de mots, je ne sais pas s'il est de vous, mais Léonard de Vincil. Ben oui. Ben oui, il est bien. Justement, vous me tendez la perche, donc je la saisis, il n'est pas de moi, malheureusement. Je n'ai pas eu le loisir de le préciser dans l'article. C'est un jeu de mots d'Oxmo Puccino, qui est un rappeur français avec lequel Vincil a déjà collaboré. Et c'est pour dire, oui, son côté touche à tout, justement, à Vincil. Et puis, le fait qu'il réussit dans tout ce qu'il touche, parce qu'on connaît la musique, mais c'est vrai qu'il a aussi un boulot de graphiste. Il réfléchit un peu à tout, sur l'objet CD et tout ça. C'est ce que les gens disent de lui. C'est ce que j'essayais de faire ressortir à travers ce portrait-là. Je me suis concentré là-dessus. Et du coup, le jeu de mots d'Oxmo Puccino tombait à merveille. Et justement, vous avez voulu faire aussi un retour aux sources sur Vincil. On ne parle pas que de si tout sinon, on parle de tout ce qu'il a constitué, son aventure nantaise. Aussi, la personnalité. Sa personnalité, on découvre que c'est un workaholic, un peu un accro du boulot. C'est ça, il le dit lui-même. C'est une forme d'autisme. Et c'est quelqu'un de très discret. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de revenir sur tout ce qu'il a fait depuis le début. Parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse bien son parcours et ses talents. Donc effectivement, l'article revient sur les tout débuts d'Ocus Pocus qui datent d'il y a bientôt 20 ans. L'an prochain, ça fera 20 ans qu'ils sortent leur tout premier projet. Et lui-même le dit que c'est une forme d'autisme, cette discrétion et cet acharnement à travailler toujours plus. Et à fuir les mondanités, vous donnez l'anecdote à la fin d'un championnat de beatbox. Alors que tout le monde va boire des verres, lui, il retourne chez lui pour voler, bosser. C'est un peu ça le profil de Vincile. C'est un article que vous n'auriez pas pu écrire ailleurs. Sur mon blog éventuellement, mais je n'aurais pas été rémunéré. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi pour les contributeurs locaux. Mais c'est vrai que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est intéressant d'avoir un média comme ça à Nantes parce que ça permet de dire des choses dans la longueur, d'être sans doute beaucoup plus pointu que dans d'autres médias, tout en étant rémunéré, ce qui est quand même loin d'être un luxe. – En tout cas, voilà. Toi Bohu, à découvrir dans les bacs. Il est présent évidemment à Trampolino, mais aussi dans les librairies. Ça, c'est le réseau 303. Donc, on peut aussi le trouver dans les librairies sur le site internet de Trampo et de 303 pour 15 euros, on l'a dit. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce bel ouvrage. Et tout de suite, nous allons accueillir Christelle, notre nouvelle chroniqueuse qui, elle, s'intéresse aux légumes. – On ne sait pas si les mélomanes se nourrissent bien, mais en tout cas, grâce à Christelle, ils vont peut-être apprendre à cuisiner le petit marron. – Bonsoir. – Bonjour Christelle. – Une nouvelle venue dans l'émission. Alors, cuisinière avertie, vous dirigez des ateliers, vous êtes traiteuse aussi. Traiteuse, on dit ? – Non, traiteur, du coup, traiteur, URE, à vos heures. Et ce soir, vous avez décidé de nous parler d'un légume de saison, le petit marron. – Oui, alors de la grande famille des courges. C'est vraiment, on le voit sur tous les étals. Et puis, celui-ci est apparu dans nos assiettes il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, parce que quand on était petits, on parlait plutôt de titrouille, mais voilà, maintenant, on parle de petit marron. – Oui, c'est tendance. – Voilà, mais c'est surtout qu'aussi, au niveau gustatif, c'est quand même pas mal. On y a gagné. – C'est de la titrouille. – C'est différent, c'est différent. La chair est plus, on va dire, plus épaisse, pour résumer un petit peu, plus onctueuse. Et surtout, elle a un petit goût aussi de noisette qui permet de la cuisiner en sucré. – En sucré. – En sacré. – Et de la cuisiner sacrément bien aussi. – C'est ça. – Vous aventurez, vous, à cuisiner du petit marron ? – Oui. – C'est vrai ? Vous osez, le petit marron ? – Avec le marron, c'est très bon. – Je vais le faire encore, moi, mais je ne savais pas quoi manger ce soir. – Voilà, vous allez repartir avec le petit marron de Christelle. Donc, le petit marron, là, on est dans la saison ? – Ah bah oui, complètement, complètement, complètement. Et puis, alors, c'est un légume qui nous accompagne une bonne partie de l'hiver aussi. Donc, c'est bien, là, on peut s'entraîner. On en a pour quelques temps. – Jusqu'à la lassitude, même, peut-être ? – Il y a beaucoup de variétés, quand même, dans les courges. Donc, on peut s'amuser, explorer. – Petit marron, butternut, tout ce truc-là ? – Ah oui, oui, oui. Courge de spaghettis. Enfin bon, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. – Alors, a priori, les petits marrons, ce qui fait peur, c'est se dire, comment je le cuis, comment je le coupe ? Ça fait un peu peur, ça fait hyper dur. C'est pas si compliqué, en fait. – Eh bien, en fait, il ne faut pas avoir peur. Parce que le petit marron, figurez-vous, on peut manger la peau. Pour peu qu'il soit bio, enfin, on va dire qu'il n'y ait pas de produits chimiques, vous pouvez le faire cuire avec. J'ai fait, j'ai expérimenté ça, enfin, plusieurs fois. Mais là, aujourd'hui, je n'avais pas trop le temps. J'en avais un, je devais le faire cuire. Je l'ai mis entier dans l'eau bouillante et je l'ai sécuir. Il ne restera, après, plus qu'à le couper en deux, enlever les graines et le transformer en purée et faire une base pour une soupe ou alors pour un gâteau. Voilà, c'est très simple. – Donc, ouais, la peau, on peut, si on la mixe, c'est tout simple. – Voilà, oui, oui, elle est comestible. – Incroyable. Et ça coûte cher, le petit marron ? On a aussi cette idée reçue de se dire, dès qu'on va acheter des légumes frais, des légumes de saison, ça va peut-être être un peu coûteux ? – Bah, en fait, non, franchement. Parce qu'en plus, le petit marron, il est assez généreux. Bon, il a des graines à l'intérieur, c'est sûr, mais quand même. En fait, vous pouvez le trouver à la pièce. – C'est pas comme l'artichaut, quoi, il y en a autant au début qu'à la fin. – Et puis, ça nourrit le compost. Alors là, en fait, vous pouvez le trouver soit à la pièce, soit au kilo. Je vais parler du prix de kilo. En fait, c'est entre 1 et 2 euros. Alors après, évidemment, on peut aller moins d'un euro ou plus de 2 euros. Mais c'est les prix moyens à l'heure actuelle. – Pas trop cher ? – Non, quand même pas. – Celui-là, par exemple, 1 kilo… – 1,4 kg. – 1,4 kg, la belle bête. – Ouais. – Donc ça fait à peu près 2 euros et quel quoi ? – Ouais. – À peu près. On va pas faire de règle de 3. Et côté recettes, alors ce que vous avez dit, alors ça, c'est assez étonnant, mais qu'on peut le faire aussi en sucré. – Alors, on le fait en sucré. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des régions, je crois que c'est dans le nord de la France, où il y a quelqu'un qui m'a dit, « Moi, je ne l'ai jamais mangé en salé, j'ai toujours mangé en sucré. » Alors, en effet, comme on me parlait tout à l'heure, avec le marron, c'est superbe. On peut faire des gâteaux, on peut faire des compotes, on peut faire des chutneys, bon là, on est sur du sucré salé. Très simplement, vous le transformez en purée, et puis vous faites la base d'une pâte à gâteau, c'est oeuf, sucre, trois quarts du temps, un peu de farine si vous voulez épaissir. Vous mélangez votre purée de potimarron, vous rajoutez, si vous voulez, du marron, et vous faites cuire ça comme des petits flancs, c'est délicieux. Voilà. Ou alors, on compote, c'est-à-dire en fait, on l'a mixé, on en a fait de la purée, on le mixe, on y rajoute un petit peu de vanille, pareil, on le sucre, enfin, on va lui donner… – On peut-être pas non plus ? – C'est à côté, c'est pas mal. Et puis pareil, moi j'imagine bien une petite purée avec un petit peu de châtaigne au milieu, et puis un petit étage à côté, je pense que là, voilà. Et c'est simple. – Et une petite idée de recette salée, nous reste quelques secondes ? – Alors, très étonnamment, on le mange plutôt cuit à l'eau, et en fait, sachez qu'en fait, on peut le manger rôti, et ça, c'est drôlement bon. Bon, alors par contre, il faut y aller un petit peu au couteau, là, il faut jouer du couteau, et vous pouvez le découper en tranches, et donc le plaquer au four avec un filet d'huile d'olive, d'autres légumes si vous voulez, et puis des herbes, et vous le laissez cuire au four, voilà. – Hyper facile. – Ouais, très simple. – Il n'y a pas beaucoup de boulot à engager pour le manger, finalement. – Là, il y aura un petit peu la découper. – Oui, il y a un peu de force, un peu de physique, un peu d'huile de coude, mais sinon, c'est pas trop compliqué. – Merci beaucoup, Christelle, ça vous a donné envie ? – Oui. – Voilà, vous allez vous y mettre au petit marron, voilà. – C'est ça, c'est parfait. – Vous restez avec nous, on a aussi des places à faire gagner à nos téléspectateurs. Est-ce que vous connaissez l'humoriste Virginie Hock ? – Non. – Pas encore. – Pas encore, mais vous allez la connaître. Elle propose son tout nouveau spectacle qui s'appelle « Sur le fil », et dans la région, on est assez privilégiés puisqu'elle sait sa deuxième date en France, et ce sera à Bouguenay, mardi prochain, au Pianoctel. Elle va le présenter, donc, mardi à 20h. Alors moi, elle me fait penser un peu à Julie Ferrier dans le genre, c'est-à-dire qu'elle est une comédienne, une humoriste très physique, et aussi un peu trash. Là, son nouveau spectacle, il est mis en scène par Isabelle Nanty, c'est la fameuse comédienne qu'on avait vue dans Tati Daniel et dans Amélie Poulain. Alors, il n'y a pas encore de vidéo de ce nouveau spectacle puisqu'il commence à peine à tourner, mais je vous propose de voir un aperçu de ses talents dans son précédent spectacle qui s'appelait « Pas d'inquiétude ». Alors, c'est un petit teaser avec plein de petits bouts qui vous donnent un aperçu de son univers. On regarde. – Dès qu'il y a conflux ! Est-ce que vous avez vu mon petit que qui clignote quand je danse ? Vous savez pas ce que c'est, vous, le trac ? Vous êtes là tout mou, comme ça, vous me regardez. Pardon ? Comment ? Vous trouvez que je suis pénible ? Vous êtes bien excités, hein, aujourd'hui ? Alors, tu te flas, parce que t'as pas de tibia et t'as un iPhone ! Eh ! Eh ! On s'embêterait pas à manger des fruits et des légumes si c'était pas pour vous soutenir un peu, hein ! Voilà, Virginie Ock, l'humoriste belge qui monte, qui monte, qui monte, qui sera donc à Bougnay, mardi prochain, au Pianoctel. Ce sera à 20h, donc si vous êtes disponible à cette heure-là, vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, vous nous envoyez un mail jeu à telenante.com et vous aurez peut-être la chance de gagner des places pour assister à ce spectacle de Virginie Ock. Donc, vous précisez bien dans votre mail que c'est pour gagner des places pour ce spectacle-là, sur le fil de Virginie Ock. Un petit côté Camille, la chanteuse Camille, avec son truc. Et vous donnez bien vos coordonnées dans le mail et vous aurez peut-être la chance de gagner des places. Voilà, tentez votre chance, bonne chance à vous. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. Merci à Christelle pour cette toute première, ça s'est bien passé ? Oui, nickel. Oui, on n'est pas méchants du tout. Et si vous voulez plus d'infos sur nos programmes et revoir cette émission, ça se passe sur le site internet www.telenante.com et on est aussi présents sur Twitter et Facebook. Voilà. Et puis, on se donne rendez-vous demain, on parlera encore un peu de musique à l'occasion du Salon du Disque. qui a lieu à la Trocardière ce week-end. Voilà. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada